Je prends ton numéro et puis on se dira ça par message quand on est disponible et on se fait un truc. Ça marche ? Un truc comme ça. Ok, dis-moi. Je sais, je vais pas rester longtemps, ça fait 30 minutes que j'attends que tu raccroches, mais apparemment tu as des appels très longue durée, mais tu as l'air sympathique de visage. Mais je ne sais pas si tu es sympathique à l'intérieur. Ulrich, je te serre la main vite fait. Excuse-moi. Je me permets de venir te parler devant les filles. Je sais, c'est archi risqué. Tu n'es pas la seule à voir la flemme. La vérité c'est que j'ai la flemme. Et sachant que... Ecoute ce que j'ai à te dire. Ne te fais pas écraser par la voiture, sinon je m'en voudrais tellement. Et sachant que tu m'as fait courir. Donc si je comprends bien, c'est un feu qui a décidé si je dois parler avec cette jeune femme. C'est fou hein. Salut. Salut. Ulrich. Tu es très jolie. Tu n'as pas bien entendu ton prénom ? Ulrich. Ulrich. C'est vrai, ce n'est pas un prénom commun. Non, mais c'est joli. Comment tu prononces ? Ulrich ? Pas mal. Il y a des gens qui prononcent archi mal. C'est vrai ? Ouais, je te jure. D'accord. Tu viens d'où ? Tu es très souriante. Tu viens d'où ? Je viens d'où ? Ben... Mes origines ? Ouais, tes origines. Tunisiennes. Ah d'accord. Je n'aurais pas dit, tu vois. Ouais ? Ouais, tu es un peu sur l'Europe de l'Est. Il y a des insectes qui m'aiment bien. Europe de l'Est. C'est la première fois qu'on me dit ça. Ah, il fallait bien. Il fallait bien que je fasse la différence. Ouais. Ouais. Mais ça fait longtemps que tu es à Paris, toi. Ouais. Ton accent et tout. Et je sens aussi que tu voyages beaucoup. Pas beaucoup, beaucoup, mais ouais. Quand je peux me le permettre, ouais. Ouais. Et c'est quoi ta dernière destination, par exemple ? Pardon ? C'est quoi ta dernière destination ? Euh... J'étais à Amsterdam il y a un mois pour voir une copine. Ok. Donc tu peux te pépé tout le temps, en fait. Pardon ? Il y a un mois, tu peux te pépé tout le temps. Il y a un mois. Bah non, ça ne veut pas dire que je repars là tout de suite. Ok. Trop tard parce que j'avais... C'était la première fois que je quittais la France depuis le Covid. Ah non, mais tu rigoles. C'est pas cool ça. Moi, l'été dernier, j'ai pas bougé. Oh, mais il fallait qu'on se rencontre l'été dernier, tu vois. Parce que moi j'ai voyagé, moi. Après ça va, je suis allé au sud de la France. Ah non, c'est la France. Non, non, mais là... Mais là, j'ai merde envie de bouger au Brésil, là. Tu m'accompagnes ou pas ? Ah, le Brésil, ça me semble bien, ouais. T'as vu ? Ouais. Après, il va falloir que tu passes deux, trois tests d'abord pour voir si tu es digne de m'accompagner. Mais ça serait pas mal. Ok. Tu viens à Paris ou pas ? Ouais. Je suis gravement en retard. Tu sais ce qu'on va faire ? Ouais. Quand on ira boire un verre, je sais pas. Tu pourras me parler en profondeur de toi, tu vois. Peut-être ce que tu fais dans la vie, peut-être est-ce que tu aimes bien faire. Là, sur le moment, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Mais je sens quand même que tu es une femme intéressante. Ok. Ouais. Tu l'es ou pas ? Tu l'es ou pas ? Peut-être. Qu'est-ce que ton entourage dit de toi ? Ah, je sais pas. C'est à toi de juger. Non, mais arrête. Je crois au libre arbitre. Non, mais forcément... Il est libre de faire ce qu'il veut et de me juger et de me voir comme il veut. Non, non. Moi, je parle pas du jugement. Je parle de... Ce que les gens disent de moi sont toujours très différentes. Ah ouais ? J'ai l'impression d'être une autre regard. Et c'est pas... Juste parce que les gens m'interprètent de la manière dont ils veulent m'interpréter. Ok. Il y a des gens qui vont me trouver très féminin. Très girl. Et d'autres, j'ai des potes qui me disent que j'ai une démarche de stup. Ok. À chaque fois que j'arrive, ils disent putain, regarde, t'as une démarche de stup. Arrête ! Arrête de marcher comme un bonhomme. Depuis tout à l'heure, j'ai déjà mon... Ça fait combien de minutes qu'on discute ? Deux, trois. Voilà. J'ai déjà mon petit point de vue, tu vois. Je vais l'égayer, d'accord. D'accord. Bon. Je laisse tomber mes tickets de métro. Et tu habites où sur Paris ? J'habite pas loin en fait. Tu me perturbes. Arrête de me perturber. Tu me fais tomber les tickets à tout moment. Pas loin, c'est-à-dire que tu es dans cet arrondi sur moi-là. Ok. Regarde. Euh... Je prends ton numéro. Ouais. Et puis on te dira ça par message quand on est disponible. D'accord. Et on te fait un truc. Ça marche ? On fait comme ça. Ok. Dis-moi. 0-6. 0-6. Je te fais rire, je te fais sourire. Je crois que c'est plutôt un bon con ou pas ? Je fais rire. Ah d'accord. Dis-moi. 77. Juste le bras, je te passe sur... Ouais, c'est bien. C'est bien ça. C'est important. C'est important. Il y a un peu de crème. Attend, je l'écris maintenant. J'accorde beaucoup d'importance à ce crème. Comme moi, avec mon prénom. Attends, c'est comme ça ou pas ? Exactement. Ok. Dis-moi, quel émoticon tu pourrais rajouter ? Le brezel ? Vas-y, je te laisse rajouter, t'inquiète. Il y a où le brezel ? On va à aller chercher. C'est dans la nourriture. Est-ce que je viens d'Alsace ? Je ne vais pas rester longtemps. Ça fait 30 minutes que j'attends que tu raccroches. Mais apparemment, tu as des appels très longue durée. Mais tu as l'air sympathique de visage. Mais je ne sais pas si tu es sympathique à l'intérieur. Ulrich, je te serre la main, vipère. Tu t'appelles ? Je vous attendais quand on appelle pourquoi ? Parce que tu as l'air sympathique. Ah, je suis sympathique. Cool. C'est ce que tes amis disent ou c'est ce que tu penses ? C'est ce que je pense. Est-ce que ton amie dira pareil ? Elle est sympathique ou pas ? Oui, bien sûr. Tu ne peux pas dire le contraire. Tu sens la bonne pote, tu vois. C'est ma meilleure amie. Ça fait combien de temps que vous connaissez ? Oui, ça va faire 5 ans. A partir d'aujourd'hui, tout le monde se connaît. C'est cool. Et ça va durer très longtemps, je le sens. Tu as de quelle origine ? J'aime la petite tête qu'elle fait, tu vois. Fais attention parce que j'adore faire des projections. Des projections genre toi, moi dans le futur, tu vois. C'est une projection. Tu as de quelle origine ? Guadeloupe. Tu aussi ? Moi, tu dirais quoi ? Parce que Guadeloupe, toi, je n'aurais jamais trouvé. Oui, limite juridique. Pourquoi Camerounais ? Je suis. Je t'adore chez Camerounais, oui. Et ton accent ? Très plus de gens nous trouvent directement. La plupart du temps, on me dit qu'envolais. Oui, je te jure. Non, du visage comme ça, on pourrait dire. Oui. Elle a beaucoup sauté avec des Camerounais, c'est ça ? Moi, jamais. Ok. Ah, c'est intéressant ça, tu vois. C'est intéressant. Et tu fais quoi dans la vie ? Bah, rien. Trop bien. Trop bien. Genre, tu es au lycée ? Oui, non. Ok, ça me rassure. Parce que de base, tu fais un peu jeune. Oui. On te le dit tout le temps. Oui. Moi, tu me donnes quel âge ? 30 ans. Et deux tristes barbecue. Vous devrez ? Oui. Je fais vraiment 30 ans. Oui ? Non, tu rigoles. Non, 27 ans. Non, elle se fout de ma gueule, en fait. 27 ans. Non, pas du tout. On commence à être 30 ans. J'en ai 24. Là, c'est la première fois qu'on me la sort, toi. Mais ça va, je t'excuse. Non, ça va. Ok. Et toi, avec Thomas, tu as quel âge ? Parce qu'elle, je lui dis facile. Tu n'es pas susceptible. Oui, oui. Ok, regarde, tu ne sais pas. Je vais bouger. Je vais vous laisser manger. On va faire un truc. Je ne vais pas prendre ton numéro. Ni ton snap, ni ton insta. Mais je te laisse prendre le mien. Comme ça, tu auras le temps, si tu veux. Tu m'envoies un message. Ça va faire quoi ? On ira boire des bubble chips. Elle ne s'attendait pas à ça, tu as vu. Vas-y. 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 Vas-y, vas-y. Attends, c'est ça ? Au pur, tu prends celui-là, t'inquiète. Vas-y, france. Tu veux quoi, en fait ? On ira boire des bubble de numéro. Ok. On ira boire des bubble chips. Elle s'attendait pas du tout à ça. Il a dit ça normal. C'est bon, encore il va oublier Heyad, create new contacts, le prénom Est-ce que tu as déjà eu le régie dans ton répertoire ? Non Et toi, tu t'appelles ? Ok, vas-y, dis-moi ton âge, comme ça qu'elle arrive, on la bluffe direct Moi, j'aurais dit quoi ? J'aurais dit 21 ans, tu vois La moulesse, c'est pas du gel, c'est ça ? En tout cas, ça a l'air bon, vous allez bien manger, non j'ai pas du gel, ils ont du gel là-bas Attends, moi-ci, je vais enlever Elle pourra te dire, je sais que tu as 21 ans maintenant Parce que j'ai... non, j'ai deviné Ah ouais ? On a déjà... elle ne me croit pas Que j'ai deviné son âge On a déjà établi une connexion, tu as vu ? Ok Tu as vu ? Qu'est-ce que tu pourrais rajouter derrière mon prénom ? Bah rien Non, faut un truc un peu plus... Non, faut un truc un peu plus authentique, tu vois Tu as un cellul riche dans ton répertoire ? Ok Toi tu aurais rajouté quoi ? Ulrich quoi ? Ulrich ? Ouais Ok, Ulrich adorable ou Ulrich... Ulrich plus lui ? Non, Ulrich mon futur mec par exemple, tu vois Ah, hein ? Voilà Modifier le nom Exactement J'ai voulu aimer ça Ok, Ulrich... Mon futur aventurier Mais qu'est-ce que tu veux prendre ? C'est vrai, j'ai oublié Bon appétit les filles, d'accord ? Merci, merci Vous faites quoi après ? On rentre dans les amis là ? Ok Avec mon pote, on est encore en train de voir En tout cas, on n'a pas envie de rentrer maintenant Mais... Non, c'est l'autre Je ne sais pas où il est de toute façon Mais lui aussi, on est avec lui Mais lui c'est le pote de mon pote Donc c'est mon pote Donc, allez, gros bisous d'accord ? Ça marche Ouais Excuse-moi Je me permets de venir te parler devant les filles Je sais, c'est archi risqué Je n'ai pas la seule à avoir la flemme La vérité c'est que j'ai la flemme Et sachant que... Non mais non Écoute ce que j'ai à te dire C'est le genre que je suis rouge Ne te fais pas écraser par la voiture Sinon je m'en voudrais tellement Et sachant que tu m'as fait courir Donc si je comprends bien, c'est un feu qui a décidé Si je dois parler avec cette jolie femme C'est fou hein Ulrich c'est mon prénom Je vais te serre la main parce que je suis polié Tu t'appelles ? Marco Bonjour J'ai dit Ulrich Bonjour J'ai bien loin dans ta tête Margot Tu n'es pas avec moi Non, non, ben non Il ne se passe pas dans ta vie Il ne se passe pas dans ta journée Il ne se passe pas dans ta journée Ah ouais ? Ça s'appelle la vie C'est ça Exactement T'as vu ? Ouais Plus de rester Et puis il ne se passe rien du tout Donc là tu étais sortie Faire quoi ? Du shopping ? Ouais ouais Je me suis fait acheter T'as vu c'est fou hein J'ai juste le temps Que le feu n'est pas sauvé hein Moi je retrouve des amis On va manger Parce que Paris Il y a de très bons restaurants dans le coin Ok Marco Je te laisse là devant Comme ça tu vois que je fais des efforts Tu vois ? Je m'accueille pas ou pas ? Ouais Ah trop bien Trop bien Ouais et je vais pas Tu viens à Paris ou pas ? Ouais je viens à Paris Ok je vais pas Ah tout de suite C'est pas loin Moi je suis dans le deuxième Donc tu pourras venir me voir facile C'est carré tu vois Ok Regarde je vais pas prendre ton numéro Parce que je trouve que si c'est intrusif C'est vraiment des vrais efforts T'as vu ? Incroyable T'as vu ? Ça demande quel était désir vraiment Donc je vais te laisser prendre le mien Je prends pas ton snap ni ton Insta Je prends le mien C'est bien un mot si j'ai pas de snap Euh alors attends 06 06 06 Est-ce que tu te rappelles déjà du prénom ? Oh la la Margot C'est pas sympa tout ça 06 50 06 En plus tu écris bien Je t'ai fait un check Ah c'est vrai ? Tu mérites Les gens la plupart du temps ils mettent un S à la place du C tu vois Oh Ouais Ok Ok bah m'envoyons Allez On s'écrit et puis euh au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir